coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui disons qu'on va faire une deuxième étape de la des cartes qu'on a fait la dernière fois avec du rhodoïd et des feutres alcool cette cette vidéo a eu beaucoup de succès alors merci beaucoup mais il y avait parmi vous beaucoup de personnes qui me disaient qu' il fallait avoir un très joli d'ail comme le dail que j'avais et comme celui là pour avoir une très belle carte est là justement aujourd'hui je voulais vous démontrer deux choses déjà on va faire une autre version de ces cartes avec le même d'ail vous allez voir parce que moi ça me rappelait un peu la technique du vitrail alors à la fin on aura une petite surprise une petite carte mais aussi je voulais vous démontrer comment sans avoir un dail spécial on peut faire on peut appliquer aussi cette technique et faire des belles cartes en plus je veux vous montrer aussi que il n'y a pas besoin d'aller acheter des feuilles de rhodoïd on peut recycler là regardez c'est simplement un emballage justement d'un classeur de gaufrage que j'ai gardé et l'acérodoïd là vous pouvez le découper simplement pour faire exactement la même carte que j'ai fait que j'ai fait pardon mais justement ces petits bouts là on vous le verrez sûrement plus tard dans une autre vidéo parce que ce morceau là je l'ai gardé pour faire une carte shaker après alors j'ai pas la découper mais là regardez j'ai un autre une autre un autre emballage là c'était des parfums je pense qu'on avait donné à mon mari et là c'est c'était une boîte et là on va recycler c'est important aussi aussi on parle beaucoup de de l'environnement et tout ça alors je pense moi je garde j'ai un problème je garde un peu tout parce que je me suis je me dis que plus tard je vais utiliser pour faire quelque chose mais là vraiment je vais utiliser ce rhodoïd pour faire les cartes d'aujourd'hui alors on va faire deux tailles différentes je vais prendre une carte standard 14 et demi fois 10 et demi plus un petit bout comme je vous dis tout le toujours un tout petit peu plus petit et l'autre ça va être une carte carrée de 13 x 13 avec aussi un autre bout de papier un tout petit peu plus petit je découpe à peu près un demi millimètre plus petit que ma carte de base là je vais simplement pour ma découpe parce que je vais découper à la fois les deux les deux papiers mais là je voulais vous montrer je faire simplement un rond alors un rond bah moi c'est sûr pour moi c'est plus facile parce que j'ai le daille je vais le faire plus vite à la machine mais il ya aussi ces petits outils là que j'avais acheté chez action qui coupe parfaitement des ronds alors vous pouvez couper vos deux ronds soit ensemble soit un d'abord et après l'autre en s'assurant qui vont correspondre l'un sur l'autre vous pouvez prendre un objet rond simplement vous pouvez prendre un compas alors beaucoup de possibilités vous n'avez pas d'excuses et vous allez voir qu'on va faire une belle carte simplement avec un rond on n'a pas besoin d'un très joli daille j'ai fait ma découpe je vais découper mon petit bout de rhodoïde recyclé je calcule à peu près je prends un feutre pour marquer et je viens simplement ça va pas se voir elle m'a découpé les pas droite c'est pas grave je m'assure simplement voilà je découpe aussi pour une autre carte qu'on va faire après alors là je vois que ça correspond et ici on aura une carte avec la transparence des deux côtés alors vous allez voir aussi c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui vraiment la carte de la semaine dernière on voyait qu'un côté mais ici on va voir les deux côtés et je viens comme un peu comme la semaine dernière là j'ai essayé de de augmenter la vitesse parce que en fait ça c'est pas c'est pas l'idée on va venir moi je voulais faire comme un style champ avec un peu après le ciel en eau alors je joue avec différentes couleurs ça m'est fait penser un peu à des peintures je sais pas qu'on a comment on appelait ça c'était des peintures surréalistes ou je sais pas avec des traits gros comme ça mais j'aime beaucoup le résultat alors vous pouvez revenir si vous aimez pas là je vais simplement effacer ma ligne rouge mais bon de toute façon normalement on va pas la voir là je sais pas qu'est-ce que c'est passé avec ma caméra là c'est bon et regardez là c'était simplement pour pour centrer mes deux découpes en même temps là je peux enlever parce qu'après je vais les coller j'ai découpé aussi parce que je voulais un peu plus de profondeur alors je vais coup découpé aussi ce cercle je vais me servir avec mon fond pour savoir où je dois le découper pour donner plus de profondeur je veux je vais et je veux aussi mettre quelques fleurs sur ce cercle mais je veux aussi que mes fleurs soient en relief alors je viens aussi découpé mes fleurs avec un bout de papier et un bout de mousse de mousse 3d blanche je passe tout ça à la big shot c'est à dire j'ai du papier et de la mousse collée alors j'ai beaucoup plus d'épaisseur ça va m'aider aussi avec ces découpes qui sont assez fines si on fait que le papier elles sont vraiment très très fragiles sinon je vous conseille de faire deux épaisseurs de papier aussi ça donne un peu plus de force à ces découpes très très fines là je viens simplement fixer mon rhodoïd après je mets ma mousse 3d c'est pas nécessaire la mousse elle est pas nécessaire moi j'aime bien j'aime beaucoup vous avez vu les cartes en 3d beaucoup de des couches alors c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette mousse 3d qu'on trouve parce qu'on me demande aussi beaucoup on les trouve magasins style culture à sinon c'est sûr sur internet et à des différentes couleurs c'est vrai que des fois la blanche elle est un peu difficile à trouver mais bon sur internet on la trouve là j'ai pas pensé mais j'aurais pu aussi mettre de la double d'un adhésif double face pour pour pouvoir coller plus facilement mais mes petites mes petites fleurs ou ou petite branche je trouve que c'est très délicat je sais pas j'aime beaucoup vraiment je trouve que c'est très très élégante cette carte là j'aime pas encore coller le fond mais regardez là aussi j'ai coupé là j'ai perdu un bout de vidéo comme d'habitude mais j'ai coupé par derrière les mêmes les mêmes des coupes et je les ai collées comme ça on voit pas la colle derrière et la carte et les belles à l'extérieur et à l'intérieur et j'ai coupé aussi c'est ce petit ce petit cercle avec deux d'ail qui va venir me donner simplement un petit détail une petite finition jolie pour cette carte qui va avoir un message tout simple de joyeux anniversaire mais je pense qu'il fallait pas il fallait pas plus moi je voulais vraiment que que l'intérêt soit ce fond ces fleurs et ce chant et je trouve que que c'est réussi vous me direz on va voir trois cartes aujourd'hui j'adore lire vos commentaires alors vous me direz laquelle laquelle vous préférez là j'utilise mes encres de kathleen puller j'adore ces encres c'est un tamponnage parfait dès la première fois chez vous et fait une vidéo je vous expliquer les les vertus 10 ans de ces encres je vous laisserai le lien je vous montrerai la carte fini après ici je viens avec ma deuxième carte il y avait encore le temps pour pour la saint valentin mais bon de toute façon une carte d'amour on peut la faire n'importe quand on peut la donner n'importe quand ici j'ai découpé trois coeur avec médaille des coeurs aussi vous pouvez les faire à la main et vous pouvez les découper avec un un petit couteau spécial pour la carterie qu'on trouve maintenant partout et là simplement j'ai même pas collé je viens simplement m'aider par derrière pour venir colorier comme je veux avec des couleurs j'ai pris des tonalités rose fuchsia pour venir des colorier pardon j'ai pas le mot c'est ces coeurs là je montre les coeurs déjà colorier parce que sinon la vidéo elle serait trop trop longue et je viens venir je viens venir je viens déposer des petits i love you je fais un petit coeur et de petites lettres là j'étais pas du tout sûr si je voulais du blanc ou je voulais du noir alors j'ai découpé les deux lettres avec de la de la mousse aussi de la mousse 3d et j'ai mis après j'ai collé aussi après le bout de papier alors il ya deux couches il ya la mousse et après le petit bout la petite lettre en papier aussi en deux couleurs le noir le blanc et je viens mettre ici de la glossy accent pour avoir un peu de brillance pour faire un petit pour faire ressortir un petit peu plus ces lettres et le coeur là comme c'est pas facile sans des lettres trop petites si on quand on va venir mettre la glossy accent c'est pas facile et c'est pour ça que je vous montre cette petite astuce où je viens coller les lettres sur mon plan de travail avec une avec un petit bout de scotch qui n'est pas très collant qui va pas abîmer mes lettres et qui va me permettre que médaille ne bouge pas le temps que je mets ma colle vous verrez après sur la carte là j'ai colorié c'est un papier blanc en fait mon coeur il était blanc là j'ai plus de colle alors vraiment jamais la fin j'ai les colorier avec le même feutre mais en fait après quand il est quand quand il a séché c'était trop 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 clair alors j'ai fait un deuxième et je fais la même chose et vous le verrez après parce que vous vous demanderez pourquoi là il semblait un rose très clair et après vous verrez un coeur beaucoup plus rouge sur la carte là je trouvais que ma carte il manquait quelque chose alors j'ai passé un classeur de beaufrage qui donne un petit effet comme scargo des petites pointillées scargo et vous verrez peut-être mieux sur les photos je voulais quelque chose sur sur la façade mais je savais pas quoi je voulais que l'intérêt soit les coeurs mais je voulais quelque chose quand même sinon on aurait pu faire des traits avec un petit un feutre pailleté ou quelque chose et là simplement je viens faire l'assemblage de ma carte je colle le rhodoïd colorier après je colle ma façade et là je viens décider ben je sais pas finalement j'ai choisi le blanc mais bon vous verrez la carte à la fin vous me direz si vous êtes d'accord avec moi et vous aurez aussi choisi le blanc ou pas ici je viens faire comme l'autre fois mon enveloppe sauf que là j'avais découpé un ovale et je vais découper les deux en même temps et comme ça très facilement j'ai pensé qu'on pouvait très facilement avoir disons un cache pour pour cacher l'endroit où je vais bien coller ma feuille pour cette carte alors je vous avais dit je vous avais dit en commentaire pour celles qui m'avait mis des commentaires cette carte les cartes de la semaine dernière ça me faisait penser à un vitrail mais en fait on avait caché le vitrail parce que j'avais collé ça sur un fond blanc alors ici j'ai voulu je fais une double découpe c'est à peu près la même chose qu'on a fait pour les autres pour laisser la transparence je viens donner un peu plus de couleur et là je sens vraiment qu'en laissant la transparence on a vraiment l'effet avec ces jolies d'ail parce que c'est vrai que c'est un très joli d'ail mais c'est pas une excuse pour pas utiliser cette technique avec les autres cartes qu'on a vu avant alors là regardez là vraiment on a une idée de vitrail mais je suis allé encore un peu plus loin alors j'ai découpé une troisième une troisième couche en doré et là vraiment j'adore je trouve que c'est hyper beau et si vous et si vous voyez cette carte en vrai elle est vraiment vraiment magnifique et très facile finalement à faire je sais pas qu'est ce qui arrive à ma caméra j'ai doute j'ai dû toucher quelque chose et c'est pour ça qu'elle des fois elle n'est pas bien bien nette alors je vous montre les cartes finies on voit pas trop le détail des de l'embossage et là regardez la carte on peut l'avoir des deux côtés ici peut-être que j'ajouterais des petits mini coeur à l'intérieur pour avoir un détail aussi de l'intérieur mais j'ai beaucoup aimé je trouve qu'elle est différente pas besoin de détail sophistiqué et celle là vraiment j'adore 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 je sais pas il est simple mais je trouve qu'elle est très élégante j'adore ses couleurs de ciel et de et de et de champ et j'ai mis les cercles aussi à l'intérieur et les quatre belles à l'extérieur et à l'intérieur bah c'est moi qui les fait alors c'est moi c'est moi qui dit ça vous me direz si j'ai raison ou pas et celle là aussi moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée de vitrail avec le doré j'avais pas pensé la dernière fois j'aurais dû faire ça la dernière fois en fait peut-être que sur les photos vous verrez des plus des détails de cette carte je vous remercie beaucoup 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 je vous invite à vous à vous abonner on apprendra beaucoup de choses ensemble on essaiera des choses ensemble je vous laisserai les liens des détails et des principales fournitures que j'utilise et là on peut voir un peu plus les photos sinon vous pouvez aller sur le blog aussi je laisse les photos normalement là je fais pas le blog tout de suite des fois à la un tout petit peu mieux l'embaussage sur les photos je vous dis merci beaucoup 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 pour tous vos commentaires gentils merci à celles qui m'ont envoyé des cartes merci je reçois beaucoup beaucoup de vous et je vous remercie énormément ça me touche beaucoup beaucoup alors je vous laisse d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser abonnez-vous si vous voulez avoir des nouvelles idées toutes les semaines je vous dis bonne semaine merci beaucoup gros bisous ciao ciao